et bien bonjour à tous dans un nouvel épisode de space engine alors comme vous le voyez mon système d'armement vient tout juste de se finir littéralement bah oui je suis con parce que j'avais activé l'entrée dans les comptes mais pas la sortie donc évidemment voilà et donc pour le coup vous allez voir que c'est méchamment efficace en vrai en vrai c'est c'est vraiment méchamment efficace on l'a on a déjà pu le voir il ya déjà un ou deux vaisseaux qui nous ont attaqué donc forcément voilà donc là quand il va être un tout petit peu plus près même s'il ya normalement il se l'est 1 kilomètre 5 les armes devraient le shooter normalement les armes au lieu de faire n'importe quoi ça vous dirait pas de ça vous dirait pas de viser le vaisseau non tout à l'heure ça marchait très bien pourquoi est-ce que là d'un coup non d'accord alors je respecte vos points de vue mais vous me faites chier quand même poupiloupiloup où est-ce qu'il est montré la balle est là pourquoi est-ce que non non ballon non tu n'as pas décidé de voilà là ça se met en place là comme vous le voyez c'est relativement efficace vraiment ça fait donc ça fait ça fait mal en vrai alors toutes les armes ne peuvent pas tirer dessus bien sûr mais on a quand même pas mal ça peut être dur ça y'a pas de doute voilà ça ça donne lieu à de vraies batailles spatiales ça c'est bien ça moi je dis ça va ça tire ça tient même plutôt bien en vrai la chance je crois qu'il ya encore certaines armes qui sont réticentes à l'idée de faire feu je sais pas bien pourquoi mais j'ai pas du si j'ai fait tous les gimbals sur alors bon mon bouclier tiens ça c'est pas le problème il n'y a même pas de problème en vérité parce que bon mes armes voilà mais il faut quand même avouer que lui il en chie un peu bon c'est un peu dangereux de rester là par contre je vous l'avoue c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais bon vous voyez quand même que ça rend bien bon il fait nuit bien sûr mais ça n'empêche que ça rend quand même bien et que ça tire au fur et à mesure au fur et à mesure ça se détruit ça se détruit voilà voilà je pense qu'on peut dire que mon petit système est efficace c'est pas le plus beau du monde c'est pas le voilà mais il est quand même efficace qu'on en dise alors elle je sais pas pourquoi elle tire pas je pense qu'elle pourrait l'attendre pourtant mais disons que ce sont les choses qui arrivent tu vois je peux pas prendre le contrôle d'une arme moi alors on va prendre tiens celle ci par exemple ah non elle vous voyez par exemple elle peut pas le flinguer ah quoi que si 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 elle peut je vois pas grand chose parce qu'il fait nuit bien sûr mais bon à part ça je sais pas pourquoi je pourrais dormir d'ailleurs voilà voilà je pense qu'à partir de ce niveau là on peut dire que bah que j'ai gagné ça marche bien bon là mes armes qui repient parce que pour le coup il ya plus menace mais techniquement aussi il ya encore une menace et le vaisseau en lui même parce que si jamais il vient à continuer à s'écraser sur mon bouclier mon bouclier va flancher forcément ouais ça me ça me pose un problème ça je vais être sincère les armes laser en fait sont intelligentes c'est quand il ya plus de menace et tire plus le souci c'est que les armes laser ont pas envisagé que j'ai un bouclier qui peut potentiellement céder sous le poids de sous le poids d'un vaisseau de cette taille attendez déjà je vais aller dormir pour qu'il fasse jour voilà ce sera beaucoup mieux comme ça on y verra un peu plus quelque chose après tout je me suis fait chier avoir un mode sleep donc autant faire en sorte qu'il fonctionne ouais 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 il va falloir que tu te casses toi et vite il a l'air d'obéir à mes ordres ça va non je parle pas de toi pietro pourtant j'obéis bah je sais bien que t'obéis mais tu es encore là donc techniquement tu n'as pas obéi plus que ça bah oui évidemment sur lequel je pense sur un serveur monsieur pas sauf sur dual mais mais là nous ne sommes pas sur dual très cher un serveur ben non il paraît que ce sont des temps là d'autres décoder comme ça me sortir ou style c'est moi le gros dégueulasse il faut savoir que tout à l'heure pietro m'a demandé de faire son auto-portrait ce que j'ai en fait j'avais pas tellement d'idées pour cet épisode du coup pietro m'a demandé de faire son auto-portrait mais son auto-portrait selon lui c'est deux boules et une grande tige oui pour d'accord mais enfin quand même quoi je te jure c'est une bonne interlude oui bah oui voilà bon bah écoutez le vaisseau le vaisseau fait un petit peu ce qu'il veut y rebondit il s'amuse il s'éclate il sera bientôt mort de toute façon alors moi je veux pas m'emmerder avec ça aujourd'hui très chers amis ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à creuser l'énorme trou qu'il faut pour pour le destiné malgré tout il le faut donc pour le coup je vais vous le faire en live et en épisode forcément alors non c'est pas par là attendez si c'est par là toc arrêtons les nanites du coup ramenons les nanites jusqu'à je vérifie que mon bouclier ne faiblit pas trop mais bon soit ça devrait aller alors c'est pas des nanites par contre c'est les drills hop normalement je devrais avoir assez de puissance pour merde qu'est-ce que je fais pour contenir un vaisseau de cette taille sur le bouclier histoire qu'ils viennent pas me casser les couilles alors tac et fuite le vaisseau a disparu comme quoi il aura pas été annoncée là il est là bon bah c'est un petit vaisseau un petit vaisseau que mes nanites viendront peut-être démonter je sais pas je sais combien de mètres de ma base 600 m 700 m à partir de là ah ouais si 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 les nanites pourraient venir le démonter d'ailleurs tiens vous savez qu'on va faire ça va faire ça le temps que je creuse elle a attendu après tout une fois des composants on veut dire pour le destiné je pense que voilà par contre comme je l'ai dit ce sera un destiné que je vais faire moi même pas que je vais pas faire moi même le la coque sera déjà fait mais ce sera moi qui ferai la reste quoi donc forcément ça va prendre du temps ça tec nanite de déconstruction alors tec 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 là pouf oula tac hop allez go avec ça les nanites vont s'amuser un petit peu je crois voilà allez les filles amusez vous moi j'ai un énorme trou à faire littéralement donc alors par contre pour le trou je sais déjà où je vais le faire je vous rappelle que j'ai fait un énorme tunnel d'un kilomètre de long pour en faire une poubelle et ben en fait je vais passer par là pour pour accéder à l'orion par la suite et bon l'orion ça va prendre du temps avant qu'il soit opérationnel je vous le dis il va falloir que je fasse les propulseurs tout ça donc vous attendez pas à ce qu'il soit opérationnel dans les semaines à venir non non ce sera ce sera vraiment long ça de ce côté là tac alors regardez moi ça ça tombe très bien la zone est déjà dans le trou sans mauvais jeu de mots bien entendu voilà on va on va vraiment 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 creuser bien sous la base ça de ce côté là voilà on va creuser de façon dans ce de vers vers à peu près cette zone là puisque de toute façon ce sera forcément là bas qu'il faudra que je fasse mon vaisseau euh sachant que ouais un kilomètre par là je vérifie hein mais bon un kilomètre par là c'est largement faisable en vrai hop ouais un kilomètre dans toutes les directions c'est assez faisable en vérité voilà je pense qu'on peut baisser un petit peu histoire de alors c'est pas ça voilà on va baisser de quelques mètres encore et pour ceux qui se demanderaient comment je sortirais bah je creuserais au dessus tout bête donc hop euh les drills pour le coup il faut que je les modifie euh pour accepter la pierre hop euh je vais juste aller m'assurer que le système euh pour accueillir la pierre est toujours bel et bien opérationnel normalement oui hein il n'y a pas de raison mais bon ça tombe jamais ah oui je vous l'ai pas dit mais j'ai pressurisé ma base aussi oui ça m'a fait chier du coup dans le dernier épisode de pas le faire euh du coup je l'ai fait en live juste après l'épisode voilà euh tac 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 donc là ici il y a la pierre qui est ramenée et qui va dans l'incinérateur un incinérateur qui est normalement tellement opérationnel et donc pour le coup si jamais je vérifie tac 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 parce que attendez il faut quand même que je vérifie la chose euh histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de problème ou un truc du genre ici ici euh liste blanche glace donc là il n'y a que la glace qui peut passer c'est cool et donc euh tac 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 poutouf pouf ici alors ici ça donne quoi euh pierre et ah 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 non liste noire pierre et glace donc les trucs qui ne peuvent pas passer c'est la pierre et la glace c'est tout ok là idem liste noire pierre et glace et là liste noire glace pierre ok donc là la pierre ne peut aller que dans l'incinérateur ça c'est chouette au moins ça va plutôt bien se passer comme ça euh putain où est-ce que je suis moi bordel de merde j'ai paumé euh je me suis paumé tellement de bordel voilà hop oula re 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 alors euh tac 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 euh les drills du coup toc on voilà donc là normalement les drills les drills pardon vont aller bosser euh pof voilà nickel elle se mette en marche euh du coup moi par contre il faut que je me fasse un système avec les lasers hop voilà système de défense c'est mieux comme ça hop voilà comme ça on affiche plus aucun bloc dans le terminal salut jules voilà voilà et donc moi pour le coup ce que j'aime faire c'est que je vais mettre un bouton là parce que maintenant il existe des unis boutons ça c'est bien euh il aura fallu attendre quelques années hop euh hop c'est quoi ça boutique ah c'est le truc qui m'intéresse pas ou moyennement en tout cas hop ah ah oui 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 parce que je sais pas si vous l'avez vu dehors mais j'ai fait en sorte en fait que euh que mon système de défense soit légèrement coloré pour lui donner un petit peu un aspect vieillot vous voyez l'aspect vieillot avec euh avec la mousse comme ça ça fait un petit peu style ces vieux moi ça va j'aime bien bon c'est vrai que c'est vert là c'est vert en dessous c'est pour coller un petit peu avec le thème mais euh en soi ça va moi j'aime bien je trouve ça je trouve ça plutôt sympathique en soi voilà bien entendu si jamais vous avez une idée de couleur pas le rose pas le rose euh maintenant rappelle moi oui c'est vrai que la mag la la mag de Spark of Future est sortie il y a un petit moment ça je l'accorde je l'accorde c'est moi qui ne pouvais pas venir je l'accorde c'est vrai que ça fait ça fait un petit moment là oui là je dis bon alors tac 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 du coup le groupe donc là c'est les armes anti-mob ça doit être système de défense ici activer on off comme ça au moins je sais que je peux facilement euh facilement faire en sorte que tout ceci se passe bien euh du coup euh tac paramétrer les actions nom du bouton donc système hop de défense on off voilà et donc pas de contenu texte et image on pourra mettre une image potentiellement bien qu'il y en avait déjà une en vrai euh je pourrais me faire un petit non pas de script non on va laisser le truc comme ça je pourrais mettre système de défense je pourrais l'écrire mais bon comme ça c'est sympa aussi voilà donc là j'ai moyen d'activer ou de désactiver le système de défense sans trop de problème donc du coup euh allons voir ce que font les nanites j'espère qu'il n'y a pas plein de pierres dans tout mon système normalement non tout ceci se vide relativement rapidement comme vous le voyez ça va ça se fait ça se fait ça se fait hop voilà parce que malgré tout il faut bien y passer par la par le trou il faut il faut bien commencer à le faire parce que sinon on s'en sort pour je viens de remarquer que mon casque me met bien dans quelle direction viennent les bruits du live ah bon ah bah écoute euh hop qu'est-ce que ça donne et bah ça creuse c'est lent je trouve c'est lent mais toutes les nanites s'y mettent et je dois je dois avoir mal l'habitude avec les nanites qui creusent qui creusent la glace je dois voir je dois je dois être mal habitué au fait que ce soit rapide je veux pour le coup bah là rapide ça ne l'est pas mais normalement tout est drill sur opérationnel si je dis pas de bêtises on 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 ça j'ai j'ai mal pris l'habitude en fait parce que elles sont elles sont vachement rapides à creuser la glace mais en fait et cause que la glace et vu que la glace est une petite couche par rapport à la zone que je leur demande pour le coup j'ai l'impression que c'est ultra rapide alors qu'en vérité non ça ne l'est pas vraiment donc du coup voilà et c'est surtout le fait que lors du lors de mon creusage de la montagne sur la sur la comment dire sur la terre j'avais 70 drill donc forcément c'était beaucoup plus rapide il y a ça aussi donc voilà j'essaierai de j'essaierai de faire ça en off si je peux pour ce qui est de creuser tac 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 hop voilà alors par contre oui il y a un truc que je voulais faire et que je voulais voir si jamais ça fonctionne c'est 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 il va falloir que je déplace l'orion il va falloir que je déplace l'orion parce que il serait peut-être temps de la pressuriser aussi il serait peut-être temps de le pressuriser aussi mon bouclier moi je dis ça mais c'est vrai que le bouclier serait sympa de le pressuriser comme ça j'ai peu besoin d'oxygène et ça c'est plutôt chouette ça va les nanites s'amusent ou comment ça se passe je ne les vois pas en fait je ne sais pas où ils sont normalement tel que je vois les choses elles devraient être par là parce que l'antenne est là donc si l'antenne est là en théorie elle devrait déconstruire tout ce qu'il y a pour le moment à l'opposé ah je les vois elles sont là ouais elles sont là alors c'est pas vraiment à l'opposé mais on va dire que ouais donc il faudrait que j'aille parce qu'en fait ouais ce qu'il me faudrait ce serait un système pour pour pressuriser le bouclier alors le seul souci c'est que là mes nanites sont utilisées du coup ça me pose un problème je te défie de miner à la main pas de vaisseau de minage ah ah oui bah non non miner à la main un truc de un kilomètre sur quoi peut-être 5-600 mètres de haut non merci je veux dire ça ira comme ça je on va essayer on va essayer d'éviter les conneries parce que je suis en train de réfléchir en fait pour pour pressuriser le le bouclier en vrai il doit me rester un peu de glace à moins que tout ait été converti en deutérium déjà je sais pas attendez faut que j'aille voir faut que j'aille voir est-ce que tout a été converti en deutérium visiblement oui les 10 000 tonnes que j'avais lors du dernier épisode je n'en ai plus bon c'est un problème et ouais du coup j'ai plus de glace ça me fait chier ça me fait chier ça me fait chier parce que je voulais potentiellement voir si jamais je pouvais pressuriser mon bouclier quoi le souci c'est que sans glace un peu délicat surtout qu'en plus il va me falloir une sacrée quantité pour pressuriser le bouclier donc forcément parce que le bouclier je ne veux pas dire c'est quand même un truc immense donc voilà bah écoutez c'est con mais je ne sais pas quoi faire en attendant vraiment je ne sais pas du tout quoi faire si jamais encore il y avait des trucs qui m'attaquaient je ne dirais pas ça pourrait être sympa tout ça mais il n'y a rien qui m'attaque littéralement il n'y a rien du tout donc je ne sais pas quoi faire j'ai déjà fait mon système de défense j'ai déjà fait ma base j'ai déjà fait mes vaisseaux tous mes vaisseaux voilà celui-ci je pourrais potentiellement le démonter parce qu'il ne sert à rien l'arcadia de l'X maintenant il est juste là pour faire joli littéralement il m'a immoralement comme bien l'emmener mais bon il te refait une grosse quantité de glace mais surtout le temps vu ah bah oui non mais le temps oui le temps ça évidemment il en faut c'est pas le souci mais bah écoutez les gars c'est bien la première fois je pense mais je ne sais pas quoi faire je sais pas quoi faire à part attendre en fait à part attendre que le trou se fasse donc bah écoutez je suis navré mais l'épisode va se terminer là j'ai rien à faire et je voulais que je vous dise moi aussi bien sur desu j'ai des trucs à faire mais là littéralement j'ai que dalle à faire donc je suis désolé mais bon pour faire ton deutérium pourquoi tu n'utilises pas la roche alors je n'utilise pas la roche pourquoi parce que c'est craqué cette lune c'est 99% de roche je trouve ça complètement pété de pouvoir avoir de la roche de pouvoir avoir du deutérium avec de la roche je trouve ça complètement craqué littéralement craqué farmer la glace et ajouter cendrille ce serait pas mal alors cendrille non 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 on a déjà vu ce que ça a donné la dernière fois non merci peut-être on a ajouté quelques unes par contre ça potentiellement je ne dis pas non mais je ne le ferai pas dans cet épisode donc bah écoutez très chers amis cet épisode est un peu court mais il s'arrête là je vais essayer de faire en sorte en off de creuser pour que ce soit pour que ce soit le plus pour que ce soit le plus rapide possible pour que je puisse enfin construire le destin mais on verra ça on verra ça on verra ce qu'il en est à ce moment là donc voilà très chers amis j'espère et la terre c'est quoi de l'eau ah non la terre c'est pas de l'eau la terre c'est de la terre donc voilà très chers amis j'espère que cet épisode de Special Engineers vous aura plu je suis d'avril un peu court mais là vraiment j'ai rien à faire d'autre littéralement il n'y a rien à faire donc voilà allez très chers amis j'espère que cet épisode vous aura plu je vous dis à très bientôt jusqu'ici portez-vous bien et à la prochaine j'espère que cet épisode est-ce qu'il est là il n'y a rien je suis d'avril un peu plus